Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Comment optimiser ses résultats dans plusieurs cas de figure ? Il y a un outil que nous appelons valeur cible. Cet outil est là pour nous aider. Cette dernière nous permet d'optimiser un résultat lorsque nous possédons une seule contrainte. Afin de concrétiser l'utilisation de la valeur cible, je vous proposerai 4 exemples chiffrés. Cependant, lorsque nous avons plus d'une contrainte, un autre outil est à notre disposition. Cet outil s'appelle le Solver. Nous pouvons dire que le Solver est équivalent à la valeur cible, mais puissance 10. A titre personnel, je pense que le Solver est probablement l'outil le plus puissant d'Excel. En effet, il peut optimiser un résultat à atteindre jusqu'à 255 contraintes. Le Solver nous permet de maximiser les résultats, par exemple maximiser les profits. Il nous permet aussi de minimiser les résultats, par exemple diminuer certains coûts, ou tout simplement atteindre un résultat bien précis. Par exemple, en gestion, en contrôle de gestion, comment je peux atteindre le seuil de rentabilité lorsque j'ai plusieurs contraintes. Pour la partie Solver, j'effectuerai très prochainement une vidéo. Dans le premier cas, nous allons simuler un emprunt. Nous empruntons, par exemple, un montant de 60 000 euros à un taux de 2% pour une durée de 7 ans. Enfin, remboursement sur 7 ans. Alors, si je souhaite connaître le remboursement mensuel, intérêts compris, il suffit de passer par une formule qu'on appelle VPM. Alors, je vais l'appeler par cette petite icône F2X. C'est un assistant. Donc, ici, soit vous cliquez sur Finance. En effet, c'est une fonction financière. Soit, bien sûr, vous faites tout. Et là, vous tapez VPM. Alors, VPM. Et vous faites Entrée. Donc, la VPM, je l'ai ici. Je clique deux fois afin de l'activer. Ici, donc, on me demande le taux. Le taux est de 2%, mais attention, le taux est systématiquement annuel. Donc, si je souhaite le ramener au mois, je divise par 12. NPM est le nombre de remboursements. Donc, c'est 7. Donc, là, c'est pareil. 7 ans multiplié par 12 mois. Je fais des remboursements mensuels. VA, c'est le montant emprunté. Mais comme je dois rembourser, je mets un moins. Au sinon, j'aurai un résultat négatif. Et je sélectionne la cellule C3. Donc, VC, c'est la valeur finale. La valeur finale est à 0. Donc, je ne mets rien. Et ici, comme on peut le voir, est une valeur logique. Paiement au début de la période, vous mettez 1. Paiement à la fin de la période, vous mettez 0. Bon, laissons 0 ou omis. Donc, je fais, je clique sur OK. Donc, Excel me dit que tous les mois, je rembourserai 766,05 euros. Cependant, si je ne peux rembourser que 500 euros par mois, je vais devoir jouer soit à revoir le montant emprunté, soit la durée de remboursement. Donc, le taux, il est vraisemblable que vous ne pourrez pas négocier. Sauf, bien sûr, erreur de ma part. Au lieu donc de simuler pour arriver à 500 euros, soit que je joue sur le montant de l'emprunt, soit sur la durée. Eh bien, je vais tout simplement passer par la valeur cible. Donc, pour ce faire, je vais aller dans l'onglet Données. Et ici, dans le groupe Prévision, vous avez Valeurs cibles. Une petite boîte de dialogue apparaît. Dans la cellule à définir. Donc, c'est la cellule qui contient la formule. J'ai bien, dans la cellule C6, j'ai bien mis en place la fonction VPM. Il faut toujours une fonction ou une formule. Valeurs à atteindre. Donc, moi, je suis prêt à débourser 500 euros et cellule à modifier. Donc, soit je commence par modifier le montant de l'emprunt. Donc, je sélectionne la cellule C3 et je clique sur OK. Excel me propose, pour un remboursement mensuel de 500 euros à un taux de 2% pour une durée de 7 ans, me propose d'emprunter un montant non pas de 50 000 euros, mais de 39 000 euros. Donc, nous allons à présent, je fais annuler. Pour revenir au montant initial et je vais jouer sur la durée. Donc, je fais pareil, je vais aller dans Données. Ici, Analyse le scénario, Valeurs cibles. Donc, cellule à définir, c'est toujours, bien sûr, le remboursement mensuel. Là où il y a la formule ou une fonction. Ici, Valeurs atteindre 500 euros. Et cellule à modifier, je vais jouer sur la durée. Donc, je clique sur OK et Excel me dit que si je souhaite emprunter 60 000 euros à un taux de 2% et un remboursement mensuel de 500 euros, je vais devoir demander non plus une durée de 7 ans, mais de 11 ans. Si bien sûr, vous êtes d'accord avec cette hypothèse, vous cliquez sur OK ou vous cliquez sur Annuler pour revenir en arrière. Donc, nous allons à présent voir la deuxième possibilité d'avoir leur cible sur une rémunération d'un salarié. Dans notre exemple, nous avons un salaire de base horaire de 12 euros, soit pour un 35 heures par semaine ou 161 heures 67 par mois, un brut de 1820,04 euros. Et si la personne, le salarié, a fait 3 heures supplémentaires, celui-ci aura une majoration de 25%. Ce qui nous donne un brut de 15 euros, majoré bien sûr de 25%. Donc, dans le cas de figure où il est fait 3 heures supplémentaires, il aura 45 euros de rémunération supplémentaire. Donc, ce qui me fera un salaire brut total de 1865,04 euros. Je vous laisserai bien sûr ce fichier dans la description afin que vous puissiez voir les formules que j'ai bien sûr utilisées. Alors, si à présent, je me pose la question, quel sera le salaire de base avec un brut de 2000 euros ? C'est-à-dire qu'ici, en salaire brut total, j'aimerais avoir 2000 euros, mais obligatoirement, le salaire de base va bouger. Donc, afin de m'éviter de faire des simulations multiples et variées, je vais passer directement par la valeur cible. Donc, je vais aller dans « Données ». Ici, « Analyse de scénario », « Valeurs cibles ». Donc, pareil, « Cellule à définir », c'est bien sûr le total salaire brut. Ici, « Valeurs atteintes », je souhaiterais atteindre 2000 euros. Et « Cellule à modifier », c'est bien sûr le taux horaire. Voilà. Donc, ici, je vais sélectionner la cellule D5. Donc, si je fais « OK », « Excel » me dit que pour avoir un salaire brut de 2000 euros avec 3 heures supplémentaires majorées à 25%, je devrais rémunérer en salaire de base horaire 12,87 euros. Et passons au troisième exemple. J'ai par exemple un montant hors-taxe hors-remise de 7000 euros et j'applique en principe un taux de remise de 1%. Donc, pour calculer bien sûr le montant de la remise, il suffit bien sûr de prendre le montant hors-taxe hors-remise multiplié par le taux de 1%. Donc, pour avoir le montant net remisé, je fais bien sûr 7000 euros, déduction faite des 70 euros. Donc, dans mon aisance, ce qui me donne 6930 euros. Bon, imaginons que notre client me dit tout simplement « Écoute, moi, je ne peux payer que 6700 euros net. » La question que je vais me poser, c'est « Quel est le taux de remise que je vais appliquer ? » Je vais de nouveau passer par la valeur cible, donc onglet « Données ». Ici, « Analyse de scénario », « Valeur cible ». « Cellule à définir », c'est bien sûr le montant net, donc en cellule C5. « Valeur atteindre », « 6700 euros », et « Cellule à modifier », c'est ni plus ni moins que le taux de remise. Donc, je sélectionne le taux de remise qui est en C3. Je clique sur... Alors là, apparemment, il y a une cellule de trop, donc j'enlève, c'est bien C5. Donc, je clique sur « OK ». Excel me dit que pour arriver à un montant net de 6700 euros, je vais devoir donner une remise de 4%, et non plus de 1%. Alors, bien sûr, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Donc, dans le cas où je suis d'accord, je clique sur « OK ». Dernière hypothèse, valeur cible 4, dans l'onglet « Valeur cible 4 », imaginons que j'ai un prix de vente d'un article, par exemple, de 2907,19 euros. Le prix de revient de cet article est de 1600 euros, cela m'a coûté 1600 euros. Par différence, j'ai une marge de 1301,19 euros. Donc, j'ai une marge de 45%. La marge, c'est très simple. Je vais faire... Je vais d'abord prendre la marge. Je divise par le chiffre d'affaires. Et bien sûr, n'oubliez pas de transformer votre cellule en pourcentage, en gigant sur pourcentage. Si, à présent, mon fournisseur augmente le prix du matériel que je lui achète, donc j'ai un prix de revient qui passe de 1600 à, par exemple, 1700 euros, donc là, ma marge diminue. Si, bien sûr, je garde le même prix de vente. Or, moi, ma politique est de garder systématiquement la même marge de 45% afin d'absorber mes charges fixes, par exemple. Donc, je vais, pareil, devoir augmenter mon prix de vente. Donc, pour connaître le prix de vente que je vais devoir mettre dans les affiches, par exemple, eh bien, je vais aller dans Donner. Ici, bien sûr, toujours pareil, Analyse de scénario, Valeur cible. Donc là, cellule à définir sera le taux de marge. Donc, je vais sélectionner mon taux de marge qui est en C5. Valeur à atteindre, mon taux de marge, je souhaite garder, est de 45%. Et cellule à modifier, c'est bien sûr le prix de vente qui est en C2. Je clique sur OK. Donc, si je souhaite garder une marge de 45% alors que le prix de l'Arctique a augmenté, passant de 1600 à 1700 euros, je vais devoir mettre en place un prix de vente, non plus de, je ne sais plus, de 1900 et des moustaches, mais 3 090,45 euros. Donc, si je souhaite conserver ce prix de vente, je clique sur OK ou bien je fais annuler. Vous aurez compris que l'outil Valeur cible peut me faire gagner énormément de temps. Le seul souci, c'est que je peux résoudre pas mal de problèmes, mais lorsque je n'ai qu'une contrainte. Si j'ai bien sûr plusieurs contraintes, comme je voulais bien sûr préciser au début de cette vidéo, je ne travaillerai plus avec la valeur cible, mais je travaillerai avec le solver. Le solver fera l'objet bien sûr d'une vidéo très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Quant à moi, je vous remercie et vous dis à bientôt. Au revoir.